D'abord, la première question que vous devez vous poser, M. le Président, c'est pourquoi ai-je manifesté tant d'intérêt pour me porter volontaire, pour être rapporteur sur ce sujet, qui paraît un peu abstrue quand on le regarde de loin. Et il y a deux raisons. La première, c'est que ça me rappelle de très bons souvenirs. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et la deuxième, c'est qu'il est fortement symbolique, très, très symbolique d'une étape de la construction de l'Union. Alors d'abord, ça me rappelle des bons souvenirs parce que la première fois que j'ai entendu parler des TBI, les traités bilatéraux d'investissement, je travaillais au cabinet du commissaire Peter Mendelssohn, qui était à l'époque commissaire sur le commerce extérieur à la Commission. Et donc ça me rappelait de très bons souvenirs. C'est pour ça que je me suis précipité quand j'ai vu ce sujet arriver pour m'en saisir. Alors de quoi s'agit-il ? Dans les années 90, au moment où l'élargissement de l'Union était pressenti, la Commission a fortement insisté sur l'importance de développer les investissements depuis nos pays de l'Union à l'époque vers les pays en cours d'adhésion. Et donc dans les années 90, se sont multipliés toute une série d'accords bilatéraux avec les encouragements les plus vifs de la Commission pour pouvoir sécuriser les investissements français, allemands ou autres néerlandais vers les pays en particulier de l'Europe de l'Est. Alors pourquoi sécuriser les investissements ? Évidemment, ces pays étant à l'extérieur des règles de l'Union, ça permettait de sécuriser non seulement le fait d'investir pour une entreprise française ou allemande dans les pays comme la Pologne, la République tchèque, etc., dans les pays qui avaient vocation à nous rejoindre, et également de définir les règles d'arbitrage en cas de litige, puisqu'évidemment, il était considéré qu'après la chute du rideau de fer, les droits nationaux de ces pays n'étaient pas suffisamment sécurisants pour les investisseurs d'Europe de l'Ouest, pour faire court. Donc, ces accords se sont multipliés, il y en a eu 200, 12 pour la France, avec les pays que j'ai cités, notamment les pays d'ancienne Europe de l'Est. Le problème a commencé à se corser en 2004, avec une entreprise néerlandaise qui s'appelle Eastern Sugar Bivi, et Eastern Sugar a attaqué la République tchèque sur un sujet assez mineur, en fait, et déjà, les États ont commencé à se dire « Mais tiens, mais tous ces accords bilatéraux ont-ils un sens, en 2004 ? Ont-ils un sens par rapport aux droits européens ? » Donc déjà, dès 2004, cette notion de tension entre ces accords bilatéraux et la place juste qu'il fallait leur donner s'est posée en termes de droits. À l'époque, d'ailleurs, la Commission européenne, à chaque fois qu'il y avait une affaire de ce genre, était en fait un amicus curae, c'est-à-dire qu'en fait, il intervenait dans les arbitrages, dans toutes les réflexions juridiques, comme témoin et pour livrer un avis sur le fait que, progressivement, il fallait que le droit européen se substitue à tous ces accords bilatéraux. Et le moment déterminant, vous l'avez dit, a été en 2018, bien plus tard, sur une affaire qui a commencé plusieurs années plus tôt, qui est la fameuse affaire ACMEA. Alors ACMEA, c'est quoi ? C'est une entreprise qui avait investi en République slovaque au moment de la libéralisation, grosso modo, de l'assurance maladie. Deux ans après, la République slovaque fait marche arrière. Cette entreprise a investi 70 millions d'euros et donc se retrouve dans une situation de litige, parce que globalement, elle a investi beaucoup d'argent, alors que l'État a fait marche arrière et donc ne privatise plus l'ensemble de son assurance maladie. Et donc, la Cour de justice européenne tranche en 2018 pour dire globalement que les accords bilatéraux, notamment au motif du fait qu'ils font appel à de l'arbitrage privé, n'ont plus de sens dans l'édifice juridique européen et qu'on doit y mettre un terme. Donc évidemment, suite à cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les États européens prennent l'initiative de se dire « Essayons de sortir de façon coordonnée de l'ensemble de ces accords » dès lors qu'ils concernent l'intra-union. Et donc, pour la France, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose de faire, c'est de mettre un terme aux 12 accords qui nous concernent, de même que l'ensemble de nos collègues européens, ou la majorité de nos collègues européens, vont mettre un terme eux aussi à ces accords bilatéraux. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette démarche, elle est coordonnée, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'ensemble des pays, ou la plupart, vont mettre un terme à ces accords de façon coordonnée, ce qui est fort heureux, parce qu'évidemment, quand on dénonce ces accords, il vaut mieux le faire main dans la main. Et deuxièmement, il y a 23 pays qui sont en train de coordonner leur sortie de ces fameux traités bilatéraux d'investissement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et que du coup, c'est le symbole de quoi ? C'est le symbole de la fin d'accords bilatéraux qui étaient dans un modèle d'arbitrage privé, puisqu'on était dans la logique de l'arbitrage privé, qui s'affranchissait donc du droit national et du droit européen. Et donc, la fin de ces arbitrages privés, la fin de ces accords de traités bilatéraux d'investissement, c'est un symbole, c'était le deuxième point que je mentionnais en début de mon propos, c'est le symbole, enfin, d'un modèle intra-européen qui relève pleinement du droit des États membres qui, donc, sont emprunts des règles européennes et de l'arbitrage de la Cour de justice, le cas échéant. Donc, évidemment, vous comprendrez que je suis très favorable à la ratification de cet accord pour toutes ces raisons-là. Après, il se pose un certain nombre de questions. La première question, c'est « Quid des affaires en cours ? » Alors, il y a une trentaine d'affaires qui posent problème. Le traité, enfin, l'accord propose un système spécifique de dialogue pour prendre un à un ces cas de litige. Il y en a qui concernent les entreprises Veolia, plusieurs entreprises françaises. Donc, un dispositif spécifique pour essayer de trouver à l'amiable un accord et sinon de poursuivre leur traitement avec un dispositif de dialogue spécifique. Deuxième question que ça pose, c'est... Je rebondis sur la question de M. Lecoq, qu'il n'a pas encore posée, mais qu'il a posée hier. Mais qu'il a posée hier et qui n'avait pas échappé à notre vigilance. La question était le traité de la charte de l'énergie que j'ai écouté avec attention. Et la question qui se pose, en fait, et d'où la pertinence de votre question, chers collègues, c'est que la question se pose de savoir si la décision de la Cour de justice dite l'arrêt ACMEA s'applique ou pas au traité de la charte de l'énergie. Alors, il y a deux écoles de pensée qui s'affrontent. Celle qui dit mutatis mutandis, c'est-à-dire toute chose étant égale par ailleurs et si on reprend les éléments pertinents de la décision ACMEA, elle s'applique. et donc, de facto, elle mettra un terme au traité de la charte de l'énergie. La deuxième école de pensée, c'est de dire pas du tout, il faut une démarche spécifique pour ce traité. Et donc, dans leur grande sagesse, les juristes européens et les pays européens ont décidé de ne pas traiter le sujet dans cet accord, parce que cette différence d'appréciation, en réalité, fragiliserait cet accord et risquerait de créer de la division, là où, sur l'abitrage privé, il y a consensus de tout le monde. Donc, le choix qui est fait ici, c'est de dissocier les deux et d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si, de facto, la décision ACMEA s'impose ou pas au traité de la charte de l'énergie et au sujet de l'énergie. Donc, c'est une réponse qui est en cours. Donc, le législateur va traiter le sujet qui est traitable, de facto, attendre la décision de justice de la Cour de justice pour savoir si l'énergie relève ou pas de cette même logique et nous permettra de trancher dans les mois à venir. Enfin, peut-être deux choses pour conclure, M. le Président, si vous le permettez. Vous aurez compris que je suis très en faveur pour des raisons symboliques de la fin de ces traités bilatéraux et que c'est un moment important, en fait, comme vous le disiez, parce que c'est un moment où, enfin, on dit qu'à l'intérieur de l'Europe, il n'y a pas lieu d'inventer de l'arbitrage privé là où nos institutions peuvent traiter les sujets. Donc, il me reste à présenter mes excuses à Camille Dolonne, qui a fait un travail extraordinaire, qui m'a même écrit un discours. Je n'ai pas du tout suivi, donc je m'en excuse. En tout cas, je voudrais vraiment la remercier pour la qualité de son travail qui est précieux. On l'a signé à plusieurs reprises, mais je sais qu'on mesure tous la chance qu'on a d'avoir des administrateurs et administratrices de cette qualité. Et vous remerciez d'avoir privilégié l'écoute de ce sujet-là plutôt que les terrasses de café et de restaurant qui nous attendent à bras ouverts dès lors que nous avons fini d'en discuter. Merci beaucoup. Et mon avis, comme vous l'avez compris,